Salut, c'est Info 83, c'est Côté Sport, le magazine de sport, de sport local, bien évidemment, départemental, international également. On va en parler avec notre rédacteur en chef Yves Mérins. Bonjour Yves. Bonjour Thierry. Plaisir de te revoir. On a des chapitres très intéressants et notamment un gros dossier football, puisque notre invité est un footballeur de renom. On connaît Frédéric Mérieux qui est avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Toulonais, Bordelais, Marseillais, Messins, Lançois. Lançois. Voilà. La Valette également ? Oui, oui, c'était sur la fin. Comment vas-tu Frédéric ? Ça va très bien. Je suppose que tu regardes le football avec acharnement, la Ligue des Champions certainement. La Ligue des Champions, quelques matchs, mais après, il y a tellement de s'occuper pour le club du Racing, pour le club de Toulon. Là, tu as évoqué sa carrière de joueur, mais là aujourd'hui, c'est le patron du Racing. Et je voudrais lui tirer un grand coup de chapeau, parce que ce sont rares sont les anciens grands joueurs à s'occuper des gamins comme il s'en occupe aujourd'hui. Félicitations Frédéric. C'est une passion. C'est la passion, c'est la passion. On essaie de transmettre aux jeunes. Au menu de ce côté sport, alors je l'ai dit, on va parler de football, mais on va parler également biathlon. On va parler handball, on va parler cyclisme, basket, rugby également. On va revenir sur les matchs en retard, notamment du RCT. Les 6 nations, on va parler de football avec la Nationale 2. Et puis, football avec la Ligue des Champions, la Ligue 1. Tu veux dire quelque chose, Yves ? Oui. Est-ce que tu m'autoriserais à dédier cette émission à deux copains qui sont partis avec un camion de 20 tonnes pour aller livrer des produits de première nécessité à la frontière de l'Ukraine ? Je sais qu'ils ne sont pas les seuls, mais je voudrais tirer un grand coup de chapeau à ces gens-là qui, dans ces temps vraiment compliqués, ont vraiment un vrai courage pour aller là-bas et être au service des autres. Voilà. Un grand coup de chapeau. Et on leur dédie, bien sûr, cette émission, ainsi qu'une grosse compétition. Ils sont partis de Garry Hult et ils sont sur la route en ce moment, à l'heure où on se parle. Ils sont au fin fond de l'Europe. L'Europe, justement, en football, on va commencer ce côté sport avec la Ligue des Champions et ce résultat que personne n'attendait, le résultat du Paris Saint-Germain qui s'est incliné face au Real de Madrid avec un excellent Karim Benzema. On va en parler de tout ça. Trois buts à un. Alors, Yves, tu as regardé ce match. Je ne sais pas si tu n'es pas un peu sévère en disant que personne ne l'attendait. Parce que moi, je faisais partie des gens qui avaient un profond respect pour le Real de Madrid et je m'inquiétais devant l'espèce des gens qui considéraient que le score était acquis alors que 1-0, il n'y a rien de fait. Et la meilleure des preuves, c'est que ça a basculé et que le Real est toujours un beaucoup plus grand club que le Paris Saint-Germain. On déplaise les supporters français, etc. Avec sa panoplie de joueurs aussi, Paris Saint-Germain, quand même, c'est surprenant. Toi, tu n'es pas surpris ? Non, je ne suis pas surpris parce que je pense que ces gens-là, ils ont considéré que c'était l'argent qui passait avant tout. Et malheureusement, c'est nécessaire l'argent pour faire un grand club. Mais après, il faut avoir aussi des idées. Et je pense qu'ils n'ont pas bâti une vraie équipe de football. Ils ont bâti une mosaïque de stars. Mais ce n'est pas une équipe de football, à mes yeux. Tu partages le même avis, Frédéric ? C'est vrai que quand on a des grands joueurs, à un moment donné, on est encore plus attendu au virage. Et ça a été le cas. Le Real Madrid, grosse expérience. Donc, c'est vrai que, comme vous dites, est-ce que beaucoup de gens s'y attendaient ? Je pense que tous les Marseillais l'espéraient et l'attendaient. Et oui, parce que ça reste quand même une rivalité, comme le doit ou non. Et je vous avoue que j'ai pensé que le Real était capable de le faire. Voyant la forme de Karim Benzema, de Modric, Kroos. Ça reste une grande équipe. Une équipe qui est habituée à ce niveau. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain a fauté. Et peut-être, si on en reparle peut-être plus tard, mais l'entraîneur, à mon avis, a un petit peu sa part de responsabilité quand même. Oui, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain qui est en question avec cette énième défaite. Alors, il y a eu déjà 2014, défaite face à Chelsea, élimination. Il y a eu le Barça, la remontada, la fameuse en 2017. Il y a eu Manchester United en 2019. Puis, rebelote en 2022 avec le Real de Madrid. C'est ça. Et puis, quand on parle de grands clubs, il y a aussi tout un contexte. Moi, je connais la Coupe d'Europe des clubs, la vraie, les clubs champions depuis la fin des années 50. Bon, le Madrid écrase tout depuis ce temps-là. Il y a un contexte. Et moi, je n'ai pas honte de dire qu'ils ne sont pas arbitrés comme les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est taille à taille, ça balance toujours du côté de Madrid. Voilà. L'histoire du... Bon, Donnarumma, il fait une faute incroyable. Il n'est pas obligé de faire ça. Il peut mettre le ballon en touche longtemps avant. Mais de prendre ce risque, moi, je pense qu'il y a faute sur lui. Donc, comme par hasard, on n'a pas sifflé faute. Ça relance le Real. Et tous les ans, tous les ans, tous les ans, tu peux trouver des anecdotes comme ça. Et c'est toujours dans le sens du Real de Madrid. Frédéric ? Oui, moi, je reviendrai justement sur le côté terrain. Parce que, bon, quand on a... Même si on prend un but 1-1... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as raison, mais toujours qualifié. Bien sûr. Sauf que, quand l'entraîneur a Messi, Mbappé, Neymar, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il faut renforcer le milieu de terrain. Il n'a pas voulu sortir un des trois parce que c'est les joueurs de haut, non ? Il a peut-être eu peur des réactions des uns et des autres. Mais je pense qu'en sortant Neymar sur ce coup-là, qui était à court de conditions physiques et renforçant le milieu de terrain, je pense que ça aurait été plus approprié. Malheureusement, bon, on est tous entraîneurs, sélectionneurs, à trouver des solutions, à critiquer. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu cette petite erreur-là parce qu'au niveau du milieu de terrain, ça aurait fait du bien au Paris Saint-Germain de stabiliser ce milieu de terrain justement pour garder le résultat, voire mieux. Et puis quand je vois le niveau de Neymar, qui sont des joueurs de classe mondiale, mais le niveau de Neymar et le niveau de Messi aujourd'hui, et que je vois un match de Ronaldo, un triplé à Manchester ce week-end, excusez-moi, mais tu as deux mecs qui marchent et puis tu as un type qui joue encore au football. Donc tu ne peux pas bâtir tout ton avenir sur deux pré-retraités. Quel que soit le niveau qu'ils ont eu, ça a été les meilleurs joueurs du monde. J'en dis ce qu'on ne vient pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas pour qu'on ait sifflé ces deux bonhommes tout le dimanche à Paris. Ils méritent autre chose, mais il faut qu'ils assument le fait qu'ils jouent au football en marchant. Bon, ça existe aujourd'hui le football en marchant, mais ils en sont là aujourd'hui. Et ce qu'attendent les supporters, et ce qu'attend la France aussi, c'est un club qui s'impose en Ligue des Champions, puisque l'OM reste à jamais le premier, de toute façon, Ad vitam aeternam. Et le seul, le seul. Non, pas Ad vitam aeternam, on peut souhaiter qu'il y en aura un autre. Ah, mais ça sera les premiers. Oui, ils seront en second, les autres. Non, mais Tapie, pour en revenir à l'OM, Tapie, il avait fait une vraie équipe. C'est ça, et il était dans les vestiaires. Frédéric, tu peux en témoigner. Et je te ferais remarquer que ce n'est pas la meilleure équipe de l'OM qui a gagné la Coupe d'Europe. C'est celle de 91. C'est la machine de guerre. Ce n'est pas Papin, ce n'est pas Waddle, ce n'est pas... Non, c'est la machine de guerre de 93 qui a gagné. Et là, il a compris ça, Tapie. Et les Qataris ne comprennent pas ça. Ce ne sont pas des gens du football. El Haïfi, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce que là, il ne peut pas donner plus. Les Qataris ne peuvent pas donner plus. Je crois que c'est un état d'esprit. Après, c'est des guerriers qui devraient être sur le terrain. C'est vrai que d'avoir des joueurs de qualité exceptionnelle, comme les joueurs qu'on a cités, c'est une chose. Mais après, regardez Benzema, qui est un très grand joueur. Mais Benzema, il fait un travail de deux, voire trois joueurs sur le terrain. Il est avant centre, il est numéro 10, il décroche. Il vient récupérer les ballons, il vient réorganiser le jeu de plus bas. Chercher des 1-2 pour pénétrer dans la défense. On ne compte pas sur lui pour dribbler, comme le fait Mbappé, par exemple. Mais Benzema, il s'est mis à plavente pour renverser la situation. Et il a donné cette... En 17 minutes, il a plié le match. En 17 minutes, il a montré une arme. D'ailleurs, on le remercie parce qu'il a eu un tout petit clin d'œil. Il a fait une vidéo après le match en disant « Allez l'OM ! » Il était content. Il y a un excellent édito de Vincent Duluc ce matin dans l'équipe où il dit que Benzema a mis plus de buts que Messi en 17 minutes que Messi dans tout le championnat de France, parce qu'il en est à deux. En 17 minutes, il les a mis les trois buts. Mais là, si on reprend par exemple la défense parisienne, un joueur comme Marquinhos qui était exemplaire depuis des années, des années, et faire cette relance plein axe parce qu'il est fébrile, parce qu'il y a la pression. Et Benzema qui reprend ce ballon du coup du pied, extérieur du pied, qui l'a mis petit filet, c'est le charme du football. C'est ce qui fait basculer nos rencontres. C'est la classe. D'ailleurs, il y a des présidents qui sont capables de faire un beau discours dans un vestiaire. On en a connu plein. Fred en a connu encore plus que moi. Je pense que Nasser, dans un vestiaire, je pense qu'il n'est pas bon. Il leur transmet... Il a une pression incroyable. Et d'ailleurs, une fois, tu vois, quand ça perd, il rentre dans le vestiaire des arbitres et il va aller faire le coup de poing. Bon, il va prendre une suspension. Voilà le comportement d'un président. C'est honteux. C'est honteux. C'est un peu... J'ai jamais vu un président de Real Madrid, un président, aller faire ça. Voilà. Donc, à un moment donné, ça a des limites, ce comportement. L'argent ne fait pas tout. Oui, même... D'autant plus que Paris Saint-Germain n'a pas à se plaindre de l'arbitrage au niveau du championnat de France. Maintenant, ça s'est passé, comme tu l'as souligné tout à l'heure sur Donnarumma, faute, pas faute. Mais ils étaient, comme tu l'as dit, un partout. Il y avait possibilité de revenir, enfin, de gagner ce match. Mais au-delà de Donnarumma, quand tu as Keylor Navas, tu ne prends pas de Donnarumma. Ou tu le prêtes. Tu le prends parce qu'il est gratuit, il est en fin de contrat. Et tu le prêtes encore un an, le temps que Navas s'en aille. Tu ne mets pas deux bonhommes comme ça en concurrence. Ils ont joué un match sur deux, tout le championnat, tout ça. La veille d'aller au Real, ils ne savent pas qui est-ce qu'il va jouer. C'est vrai que c'est une gestion très, très délicate. Parce que... Surtout à ce poste. Navas a beaucoup de complicité avec tous les Sud-Américains. Il y en a à Paris. Et le fait que Donnarumma joue, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Pour en revenir à Karim Bezema, il devient le troisième meilleur buteur du Real de Madrid. 309 réalisations. Et maintenant, il peut s'attaquer au record de Raoul. 323 buts. Et il n'y arrivera pas au record de Raoul ? Il n'y arrivera pas ? Non, parce que je crois qu'il y a 60 buts encore. Moi, je pense qu'il va y arriver. Il va jouer jusqu'à 40 ans. Non, il n'y a pas énormément de buts. Par contre, Cristiano, il ne rattrapera jamais. Ah, c'est Cristiano, non. Il va se parler de Cristiano, oui. Il y a 80 buts avec Cristiano. Raoul, il peut le rattraper. Oui, Raoul. 451 réalisations, Cristiano Ronaldo. Effectivement. Tu peux regarder en dessous, quand même. Il est devant Di Stefano. Ça, c'est vrai. Pour les gamins, ça ne dit rien. Mais il peut te dire que pour moi, c'est quelque chose. Alors, on rappelle qu'il est Di Stefano. Grand joueur, effectivement, du Real de Madrid. Tu l'as évoqué. Procédure disciplinaire, donc, ouverte par l'UEFA également contre elle. Elle a raïfi. Et Leonardo, là aussi, tu l'as évoqué. C'est magnifique. Il est au tribunal pour les affaires extrasportives. Il est au tribunal du sport pour les affaires sportives. Qu'est-ce qu'il va faire ? La prochaine fois, il va jouer ? Il va prendre un carton rouge ? On fait comment ? C'est ça, le président du PSG aujourd'hui. Il demande la paix aux ultras. Il demande de ne pas siffler. Donc, il commence par donner l'exemple. Alors, l'avenir du PSG en Ligue des Champions, c'est terminé. Ça domine le championnat avec 15 points, un peu plus de 15 points d'avance. Donc, ça n'a rien à dire. Cette équipe, elle est bâtie pour quoi ? Alors, finalement, juste pour le championnat. Bon, c'est déjà pas mal, Frédéric. Elle est bâtie pour tout gagner. Elle est bâtie pour tout gagner. Y compris la Ligue des Champions. Y compris la Ligue des Champions. Et surtout la Ligue des Champions, je dirais. Ben oui, c'était ça l'objectif. Oui, oui, en faisant venir Messi, plus Neymar et Mbappé. Et là, que va-t-il se passer ? Est-ce que Mbappé va rester sur Paris ou pas ? Alors, justement, est-ce que ça va précipiter le départ de Mbappé ? Parce que là, il y avait possibilité qu'il reste quand même. Autant plus, alors qu'il y avait la Ligue des Champions, la finale qui se joue en France finalement. Dans leur métier, c'est encore une pierre dans leur jardin, ça. Comment tu peux laisser Mbappé en fin de contrat ? C'est incroyable, ça, quand même. Tu dois t'en occuper il y a un an ou deux ans de Mbappé. Tu ne dois pas attendre qu'il soit en fin de contrat. Donc c'est Mbappé qui a toutes les cartes en main, qui peut leur faire le chantage qu'il veut. Bon, moi, je pense qu'il y a trois jours ou quatre jours, je pensais qu'il avait une chance de rester. Aujourd'hui, je pense qu'il va vite partir au Réal et pourquoi pas en Angleterre, j'en sais rien. Là, il a encore marqué en championnat. Lui, par contre, lui, il fait le job. Lui, il fait le job. Il fait le job et lui, il ne se pose pas de questions. Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive en fin de saison, c'est bonus. Et ce qui va lui arriver, c'est exceptionnel. Un petit mot sur les dirigeants. Après, on clôture le chapitre Paris Saint-Germain. El Raifi doit-il rester ? Pochettino doit-il rester ? Ou, bon, une fois la colère passée, ça va repartir de plus belle ? Là, je pense qu'ils ont quand même grillé un petit joker. En gros, même. Donc, le président reste, c'est une chose. Après, Leonardo, à mon avis, ça va être compliqué. Par rapport à ses choix, son recrutement, on va remettre en cause un petit peu tout ça. Le coach, c'était déjà sérieux avant. Donc, est-ce que ce soit Zinedine Zidane ? On verra. Affaire à suivre. Et à force de se renforcer de partout, d'avoir les meilleurs, le football, c'est pas que ça. Le football, c'est pas que ça. C'est un état d'esprit, c'est la grinta, c'est l'intelligence. C'est le charme de ce sport. Oui, à des moyens très, très limités, c'est quand même une guerre sur le terrain. On demande à avoir des joueurs qui sont un peu guerriers, qui partent au combat, qui ont envie de gagner. C'est-à-dire que tu as des clubs qui s'organisent aussi bien qu'eux. Donc, à un moment donné, il faut que tu trouves une attitude, il faut que tu trouves une raison de vivre ensemble, il faut que tu trouves quelque chose, un projet commun. C'est pas parce que tu mets Messi, Neymar et Mbappé que tu vas écraser tout le monde. La preuve, tu es éliminé en huitième. C'est pas la première année. Est-ce que ça va avoir, et ce sera ma dernière question sur Paris Saint-Germain, une conséquence sur la marque Paris Saint-Germain en Ligue des Champions par rapport aux autres clubs ? Est-ce que ce club va devenir la risée de la Ligue des Champions ? Ou non, c'est simplement, voilà, raté. Je dirais que ça risque de dépendre de la gestion que vont faire les dirigeants pour la saison prochaine. Parce que là, c'est en parler de, est-ce qu'ils vont pouvoir conserver Mbappé, mais d'autres aussi. Et les gardiens notamment. Est-ce que les gardiens vont encore accepter de partager le poste ? Tout ça, ça risque d'exploser en vol. Et est-ce que d'autres vont vouloir venir ? Est-ce que d'autres voudront venir ? Alors quand il y a l'argent, souvent, c'est vrai que ça aide. Ça aide. Ça aide, mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas que ça, il va falloir qu'il se surpasse, et il va falloir un autre état d'esprit pour justement remporter cette... La preuve, quand on compare avec le Bayern de Munich, le Bayern de Munich, il n'y a pas énormément de stars. Mais par contre, un état d'esprit... C'est un vrai club, une vraie équipe, une machine. Non, moi, le seul truc que je leur accorde au PSG, c'est qu'ils m'ont appris le mot « remontada ». Je sais ce que ça veut dire « remontada », mais là, et chaque année, on va penser à eux en pensant à « remontada ». Chaque année, voilà, c'est bien. Allez, on passe à la Ligue 1, avec... On va revenir un peu plus dans le local, chez nos voisins marseillais. Avec un club de Fred. Ah oui. Marseille qui s'est imposée hier, donc, à Brest, 4 buts, hein. Beau carton. T'es content, Fred ? Oui, c'est une bonne chose, c'est bien, parce que Marseille a souvent le couteau sous la gorge. Parce que là, en ne gagnant pas, il se retrouve quoi ? Troisième, quatrième ? Et puis, ce qui est dommage, c'est que l'OM loupe des matchs clés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'OM pourrait être, derrière le Paris Saint-Jean-Main, peut-être à 4 points. Parce qu'il y a 15 points d'écart. Et quand on regarde les contre-performances de l'OM à domicile, je ne prendrai qu'à domicile. Au Vélodrome. Au Vélodrome, c'est malheureux, mais l'OM mériterait d'être plus haut. Alors, là aussi, il y a quelques fois des soucis, mais ils ont cette faculté de réagir. Ce qui est déjà une bonne chose. Tu sais, Fred, je critique le PSG sans prendre de gants, mais... L'OM de cette année ne me plaît pas. Pas de cette année, depuis quelques années, ne me plaît pas. Parce que là aussi, tu as un président qui ne comprend rien. Tu as un entraîneur qui invente le football tous les samedis. Bon, ce n'est pas une équipe non plus. Alors, de temps en temps, tu as un très beau match, spectaculaire, tout ça. Et puis après, tu te ramasses contre des petits clubs. Et donc, à la sortie, tu as 15 points du PSG. Et tu n'es même pas sûr de finir second ou troisième, parce qu'il y a toute une équipe. Il y a Nice, juste... Il y a Rennes, il y a Strasbourg, tout le monde est venu. Et Nice qui est d'ailleurs le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. Là aussi, le duel au Stade Vélodrome. Là aussi, le beau duel. Alors après, il y a des clubs comme Bordeaux. Attends, un mot sur Marseille-Nice quand même. Parce que, avec ce qui s'est passé au match allé, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de débordements au match retour. Même si les supporters niçois seront interdits, j'ose imaginer dans quel état le bus de Nice va arriver au Vélodrome, l'accueil qu'ils vont recevoir, etc. Ça serait bien que les gens pensent football quand même. Football. Et qu'on voit un vrai match de football entre deux belles équipes. Parce que Nice a une très belle équipe. Est-ce qu'à l'aune de ce qui s'est passé en National 2, on en parlera tout à l'heure, on peut interdire le déplacement des supporters niçois au Vélodrome ? Ils sont interdits, c'est sûr. Avec ce qui s'est passé au match allé, c'est fait déjà. On n'y reviendra pas. Mais ça n'empêchera pas les débordements, tu verras. Et Nice a une très belle équipe et un très très bon entraîneur. Qui connaît très bien l'Olympique de Marseille. Galette, effectivement. Ça fait un moment qu'il devrait être entraîneur de l'OM, celui-là. Il faudrait qu'on l'ait en interview. On va l'appeler. On va l'appeler. Un petit mot sur Bordeaux, Frédéric Mérieux. On connaît bien le contexte. Bordeaux, oui, c'est malheureux. Dernier, Lanterne Rouge. Ils ont du rouge à Bordeaux, mais là, c'est la lanterne qui rouge. Quand on parle de vrais clubs de foot, à Bordeaux, on fait partie. Ça a été pendant des années avec l'OM, des clubs qui ont tenu le haut du pavé. Avec Claude Baez, président. J'y ai joué un an. Et je peux vous dire que c'est un grand club. C'est un très grand club. Voilà. Aujourd'hui, il se passe des choses. Comme pour Saint-Etienne. Je crois qu'on oublie un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des repreneurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, mais qui ne font peut-être pas toujours le job. Et là, ça s'en ressent. Et un club comme Bordeaux qui descendrait en Ligue 2, ce serait catastrophique. Je crois que c'est intéressant de faire le parallèle entre les dirigeants actuels, qui sont à la tête de tous les clubs, et leur connaissance du football. Et les résultats qui se passent. Bordeaux, c'est un scandale. C'est des fonds de pension. C'est des gens qui ne comprennent rien. Enfin, bon, tu as d'autres clubs dans le bas du classement Saint-Etienne. Ça fait trois ans qu'ils sont à vendre. Non, ils ne savent plus où ils en sont. Bon, il faut qu'on retrouve des vrais présidents, des passionnés, des compétents. Parce qu'ils étaient passionnés et compétents. Il a connu Molinari. On a connu Nicolas Montpellier. Voilà, ça, c'est des vrais présidents. Des gens qui portent le club, qui ont une vision, qui ont des connaissances. Nous, les autres, les fonds de pension. Mais un club, ce n'est pas à ramasser de l'argent. Ce n'est pas simple. Oui, et les présidents, c'est leur club. Donc, ils s'investissent beaucoup. Olaz, Olaz, qui s'est jalousé. Mais Olaz, c'est un vrai président. C'est un vrai président, oui. Ça doit être une équipe, c'est de la tête aux pieds, finalement. Puisqu'on est dans le football, c'est vrai. Le président doit être autant appliqué et surtout plus impliqué que les joueurs même. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe avec les présidents, par exemple, à Bordeaux. Mais je sais que quand on y était, quand j'y étais, même à Lens ou à Metz, les présidents les voyaient sur le bord du terrain. Ils allaient nous voir à l'entraînement. Et ça, c'était très important. Gérard Lopez à Bordeaux, il était président à Lille il y a deux ans. Il était en faillite. Il a mis en faillite des écuries de Formule 1. Voilà le type de personnage qu'on voit dans le football français aujourd'hui. Je ne vois pas Molinari aller présider Lorient ou Bordeaux. Je ne vois pas Nicolin quitter Montpellier. Voilà, c'est des gens qui ont fait toute une vie dans leur truc et qui rendent des comptes. Autre club dans lequel tu as joué, c'est Metz, également, avant-dernier. Il est en difficulté également. C'est vrai que Metz a beaucoup joué sur le recrutement avec son école de football au Sénégal. Je ne sais pas s'ils sont en train d'en payer un petit peu, les pots cassés, mais il y a eu des bonnes choses. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été transférés, qui leur ont rapporté de l'argent. Parce que Metz, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas une grosse, grosse machine. Donc financièrement, ce n'est pas facile. Ils s'en sortent avec le centre de formation, avec l'école, comme je le dis, au Sénégal. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont dans le dur. Frédéric Antonetti tire le maximum, mais il y a de bonnes choses. J'ai vu des matchs où il y a un fond de jeu. Mais après, il faut la régularité. Pour le moment, c'est compliqué. Metz qui se déplacera à Rennes, qui est aussi prétendant, une place de second. Rennes qui a gagné 4 buts à 1, il me semble. C'était ça, oui, 4 à 2, pardon. Donc à Lyon, voilà. Un mot sur Monaco ? Un mot sur Monaco, mais plusieurs mots, si tu veux. Sportivement et extra-sportivement ? Vas-y. Alors sportivement, bon, ils ont remplacé un entraîneur qui tenait la route, Niko Kovac, par un bisounours belge, Philippe Clément, qui n'obtient aucun meilleur résultat que l'autre. Et puis extra-sportivement, à la tête de Monaco, il y a un souci quand même, non ? Il y a un président russe avec de l'argent russe. Avec, voilà, on fait un procès à Abramovitch, on fait un procès à tous les milliardaires russes partout en Europe, et lui, on ne dit pas un mot sur lui à Monaco ? Moi, ça me paraît bizarre. Je pense que le prince Albert devrait vite intervenir. Simplement. Voilà. Un mot sur Lyon également, Yves, tu voulais dire un petit mot sur Lyon, défait donc par Rennes, je viens de le dire, à domicile en plus, 4 à 2. Je trouve ça bizarre, et d'autant plus bizarre que j'ai le sentiment que Peter Boss, un ancien Toulonnais, est un excellent entraîneur. Et je ne sais pas, alors je ne suis pas à l'intérieur, je n'ai pas revu Peter Boss depuis longtemps, mais donc il y a un message qui ne doit pas forcément très bien passer. Est-ce que ce n'est pas très compliqué d'être entraîneur à Lyon avec Jean-Michel Aulas, avec Ponceau maintenant, Vincent Ponceau, avec l'ombre de Bernard Lacan, qui est toujours plaisant, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se cassent la figure à Lyon. Lyon s'était un petit peu repris dernièrement, mais là, le fait que Rennes se déplace à Lyon, Bruno Genesio, ancien entraîneur lyonnais, qui est avec Rennes et qui fait du très très bon travail, et vraiment, j'ai des échos, moi c'est vraiment un très très bon entraîneur, et qui a fait un gros coup à Lyon, donc je pense qu'il doit être très très content, et il connaît ce club. Et quel but de Martin Terrier, l'ancien lyonnais lui aussi ? Lyon qui est en milieu de tableau, un dixième, c'est sa place, voilà, pour l'instant. Avant de terminer avec la Ligue 1 et de passer à la National 2, je voudrais signaler cet hommage qui a été rendu hier soir lors du match PSG-Bordeaux à Bruno Rodrigues, je crois que c'est un joueur avec qui tu as joué, Frédéric Mérieux ? Bien sûr, écoutez, j'ai appris ça hier soir, on a joué avec le racisme contre Ajaccio en U17 National, et j'ai appris la nouvelle. Oui, donc il a été amputé d'une jambe ? Oui, c'est un ami à moi, écoutez, et ça fait quoi ? Ça fait un an que je ne l'ai pas eu au téléphone, et quand j'ai appris ça, j'avais larmes aux yeux parce que j'ai connu ses problèmes de cheville, et je peux vous dire qu'il s'est soigné, il a fait beaucoup beaucoup de choses pour sa cheville, il a été opéré, et ça me fait vraiment, ça me rend triste parce que c'est un super mec. Oui, en fait, les souffrances étaient dues aux infiltrations, à répétition. C'est-à-dire qu'il a, c'est un joueur qui a du caractère, qui voulait jouer tous les matchs, et moi j'ai des matchs quand on fait la saison 98, où on perd le titre au Golavérage, vis-à-vis de Lens, il met des buts exceptionnels, exceptionnels, et j'ai encore en tête ses buts contre Paris Saint-Germain, où il enroule de 25 mètres, Lucarne, c'était, voilà, il avait ses problèmes de cheville, et il voulait absolument jouer, c'est vrai qu'il y a eu des infiltrations, mais bon, comme d'autres joueurs l'ont fait, après il avait, il avait peut-être d'autres problèmes au niveau de la récupération, malheureusement, c'est un drame, hein, pour un jour de... Surtout, surtout que, comme le dit Fred, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que c'est un joueur qui veut, il y a des joueurs qui sont, dès qu'ils ont un petit truc de travers, 23 semaines de vacances, Bernard, Bernard, non, Bruno, Bruno, il voulait toujours jouer, c'est un guerrier, donc je pense qu'il y a des comptes à demander, des comptes à rendre de la part du corps médical, parce que c'est bien beau de piquer un joueur tous les matchs pour qu'il joue, à un moment donné, tu y laisses la santé, et en l'occurrence, là, tu laisses une jambe. Voilà, on pense donc à Bruno Rodrigues. Allez, on termine avec la Ligue 1, la Nationale 2, maintenant, avec les clubs du département. Grand chelème. Ah, là, 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 mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? Ah, c'est... Des victoires, des victoires d'affilée en plus, hein, le Sporting Toulon-Var, troisième victoire d'affilée, et en plus avec la manière, face à l'Olympique de Marseille, on l'a dit, les supporters marseillais n'étaient pas présents, interdits de déplacement, 4 buts à 1, l'étoile football club de Fréjus, Saint-Raphaël également, qui a réalisé la passe 2-3, succès consécutif, également, 2 buts à 1, là aussi, contre Louon-Cuizeau, et puis hier, qui est allé s'imposer à Saint-Priest, 1 à 0. C'est bien, parce que, bon, ils étaient, il y avait quand même Toulon et hier qui étaient en danger de descente, donc c'est bien qu'ils se refassent un peu la santé, mais là, on ne s'agommera pas une saison ratée de la part des 3 clubs, qui avaient des ambitions déclarées et affichées de monter à l'étage au-dessus, donc, bon, la victoire du Sporting, ça m'a fait, quand même, je remarque, qu'ils ont battu la réserve de l'OM, réserve de l'OM, les dernières en National 2, voilà, quand un club, il y a tous les moyens, comme l'OM, qui te dit depuis 10 ans, avant Anthony Zubizarreta, on va tout baser sur la formation, on va sortir des Marseillais, on va ceci, cela, ils sont derniers de National 2, voilà, là aussi, il y a des comptes à rendre, quand même, on peut poser des questions. Et dans le même esprit, avant de donner la parole à Frédéric Mérieux, tu as également Lyon et Monaco qui sont dans les difficultés dans ce championnat, là aussi des grands clubs, c'est ça, et dans d'autres poules, on peut se rendre compte aussi qu'il y a des clubs professionnels qui sont dans le bas du classement, alors c'est à se demander les objectifs des clubs, parce que je pense que la réserve est un tremplin justement pour accéder à la Ligue 1, alors est-ce qu'il y a trop de remplaçants sur le banc de la Ligue 1, ce qui n'était pas le cas avant, est-ce que les joueurs professionnels n'ont pas envie de revenir jouer en réserve, est-ce que les clubs leur imposent ou pas de venir jouer en réserve, ça c'est un autre problème, j'aimerais, voilà, j'aimerais avoir une explication un jour d'un responsable de club pour savoir pourquoi ces réserves-là sont en difficulté sportivement. Maintenant pour en revenir aux trois clubs varrois, ils réagissent un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, parce que tout le monde regardait vers le haut, mais à un moment donné il fallait regarder aussi dans le rétroviseur, et voilà, les trois victoires des clubs varrois arrivent à point. Voilà, et on a vu le classement avec, donc Toulon qui occupe la dixième place, hier onzième, et Fréjus cinquième, voilà, 18 points de goal, le leader, donc et Toulon qui recevra Martigues, donc qui ira jouer à Martigues, je regarde effectivement, hier il y aura le derby, hier Fréjus à Raphaël, et le sporting Toulon-Var qui ira donc à Martigues, qui est le second. Fréjus à Raphaël, dont le directeur sportif est Sébastien Pérez, et l'entraîneur Jean-Guy Wallem, qu'on aura d'ailleurs à ce micro. Autre chose sur le football, messieurs ? Ah non, pour moi c'est fini. On range les crampons, et on ressort les crampons pour le rugby. Un peu plus longs les crampons de rugby. Ouais, un peu plus long. Le tournoi de destination, là aussi encore une victoire de la France-Pays de Galles, c'est bien, c'est pas évident. C'était un match serré. Ils sont sur le chemin du Grand Chelem, 4 sur 4, ils vont recevoir les Anglais maintenant, une belle fête du rugby, samedi prochain. Un crunch particulier, hein ? Ouais, ouais, mais je trouve que Galtier a apporté beaucoup. Il y a un côté sérieux, tout en gardant le côté French Flair et attaque quand il le faut. Bon, ce n'est pas le cas au Pays de Galles, même sur l'essai, c'est bien ce qu'ils font. Donc je trouve qu'ils sont sur la bonne voie, là, en ce moment-là. D'autant plus que les Anglais, donc prochain adversaire, le Casse de la Rose, qui a été défait par l'Irlande, 15 à 32, qui ne jouera pas également avec son troisième ligne, Tom Curie, qui est blessé. Donc ce sont des bons avantages, ça, pour l'équipe de France. Oui, ils ont joué contre une belle équipe d'Irlande, ils ont joué à 14 tout le match, les Anglais, donc ils ont quand même quelques circonstances pour expliquer ça. Tu as suivi, Frédéric ? Oui, oui, je suis beaucoup le rugby, c'est vrai que je regarde... Dans tous les sports, tu es sur tous les cours. Oui, je regarde, parce que l'équipe de France est très solide, on sent qu'il ne peut pas y arriver grand-chose, et là, c'est une finale. Une finale, ça se gagne, et les Anglais feront tout pour ne pas que la France gagne ce grand chelème, je pense. Frédéric, c'est un joueur qui avait toutes les qualités d'un footballeur, et qui avait toutes les qualités d'un rugbyman dans son comportement et dans sa tête. Je pense qu'il aurait pu faire un excellent rugbyman. Voilà, et le crunch, donc pour le grand chelème, ça sera samedi à 21h, bien évidemment, on sera tous devant, et derrière l'équipe de France, et devant la télé. Voilà, on a, ah oui, un petit mot du RCT également, qui va jouer samedi prochain, un match en retard face au stade Rochelet. Tu veux dire un petit mot, Yves ? On disait qu'ils ont deux matchs en retard, tout le monde disait qu'il y a deux victoires à aller chercher, bon, mais ça en fait déjà un, et c'est une défaite. Donc, on va faire attention contre la Rochelle aussi. Voilà, ça c'était contre Montpellier, donc... Il y a eu un petit point de bonus quand même, je crois. Oui, et la victoire est passée pas loin, parce qu'il y a une pénalité à la dernière seconde, qui vient mourir juste en dessous de la transversale, donc c'est pas passé loin, mais enfin, bon, ça fait un point au lieu de quatre, voilà. Messieurs, vous allez être augmentés, puisqu'on va avoir un invité supplémentaire, je crois que Gilles Garcia, et le président du Yertouloir Basket, est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Dans son beau bureau, bonjour, comment ça va, Gilles Garcia ? Ça va, merci. Un peu tendu, on dirait, Gilles Garcia. Non, 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 même pas. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière le sourire de Gilles Garcia. Allez, dis-nous tout. C'est un président de basket sportivement très heureux, parce que le HTV a encore gagné ce week-end à Grenoble 79-62. Félicitations. C'est une équipe qui écrase la poule, qui a trois matchs d'avance minimum, sur Feur et les autres. Et c'est un club qui repart du quatrième niveau et qui fait tous les efforts possibles pour prendre ça par le bon bout. Il y a 1200 spectateurs à l'espace 3000 à tous les matchs. Une très belle ambiance. Une très belle ambiance. Un bel accueil. Des joueurs qui méritent d'être soutenus. Un coach, n'en parlons pas. Donc un président qui a tout compris. Et malheureusement, ce président, et là je vais balayer devant ma porte, il n'est pas suivi par la presse locale. Et il y a vraiment le minimum du minimum dans le journal que j'ai bien connu qui s'appelle Varmatin. Et il n'y a pas grand-chose sur FR3, il n'y a pas grand-chose sur BFM. Je ne comprends pas cet abandon. Et c'est pour ça qu'on a invité Gilles pour qu'il nous donne un peu son sentiment sur cet état de fait. Gilles. Oui. Je crois qu'Yves a pas mal résumé aujourd'hui ma tristesse. Ma tristesse par rapport au fait que le basket n'est pas relayé sportivement, comme il devrait l'être à mon sens sur le journal local, en l'occurrence le Varmatin. Mais pas que, effectivement. Il faut savoir que BFM donne les résultats sportifs. Il ne donne pas le basket. Donc, je m'interroge aussi. Aujourd'hui, on manque de visibilité cruellement. Alors, si on jouait le milieu de tableau, le bas de tableau, mais comme l'a dit Yves, aujourd'hui, le HTV est premier de sa poule. Il y a un réel projet sur le club. Et très peu d'engouement, très peu d'engouement autour du rugby, autour du basket, pardon. Aujourd'hui, l'espace 3000, on est comble à tous les soirs de match, lorsque nous jouons à la maison. Nous avons une réception et un vide de qualité. Nous avons des joueurs de qualité. Nous avons mis un entraîneur de qualité, manager et l'équipe bénévole, etc. qui entourent le club pour mener à bien le projet qu'on s'est donné. Et moi, ce qui m'a triste, c'est que pour annoncer le match samedi, on avait un tiers de page. Et on a frôlé l'euphorie ce matin où on a eu un quart de page. Je m'interroge à savoir, sans rentrer en paranoïa, qu'est-ce qu'on fait payer au HTV aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait payer au HTV pour avoir aussi peu de lumière sur le club ? J'insiste, le club aujourd'hui, il est premier. On joue la montée en N1. Et on n'est pas suivi, comparé, encore une fois, à d'autres sports. Alors peut-être que le basket n'intéresse personne, je ne sais pas. Aujourd'hui, je m'interroge, c'est le grand plan. Gilles, pour qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas d'un caprice. Ça a vraiment un intérêt, le fait de médiatiser le club, parce que ça pourrait faire venir beaucoup plus de monde, vous permettre de jouer peut-être à un autre endroit. On pense au palais des sports de Toulon. Il y a un véritable intérêt dans cette médiatisation. Tout à fait. En termes de partenariat, on aimerait avoir un peu plus de visibilité par rapport aux professionnels, par rapport au sponsoring, que cela pourrait amener. Et également pour faire venir plus de monde, pour pouvoir jouer, pourquoi pas, sur le palais, lorsque l'occasion nous en sera donnée. Mais c'est surtout pour faire venir éventuellement des sponsors, qui seraient intéressés de participer à l'aventure du HTV et à la nouvelle page que nous sommes en train d'écrire concernant le HTV, pour essayer de le ramener au plus haut niveau. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends de voir un matin, ce n'est pas qu'ils m'aident lorsque le club sera en haut, parce qu'il sera en haut. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, quand je pars sur un projet, ce n'est pas pour faire un tour de piste. Donc, j'attends, et moi, je n'oublie pas, j'attendrai ces gens-là quand le club sera en haut et qu'ils viendront vouloir rayonner autour du club, alors qu'ils ne nous ont pas aidés au moment où on n'en a plus besoin. Et le moment où on n'en a plus besoin, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Le côté marketing, partenaire, tout ça, ça, c'est le domaine du président, et je l'entends et je le respecte totalement. Moi, je vais vous parler d'un autre respect, d'un manque de respect. C'est le problème des lecteurs, des supporters, qui n'ont pas le droit... Quand le HTV joue le samedi soir ailleurs, il n'y a aucune ligne, aucun résultat le dimanche matin dans le journal. J'ai fait 35 ans avant le matin, je sais de quoi je parle. Ça n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Donc je lance un appel vraiment pas solennel, ce n'est pas le mot, je lance un appel fraternel à mes anciens confrères et aux jeunes qui sont dans la rédaction aujourd'hui, qui s'occupent vraiment des gens qui méritent un vrai attention et qui pensent en même temps aux lecteurs de Varmatin. Voilà. Aux lecteurs de Varmatin qui achètent un journal et qui ont le droit d'avoir un résultat et un commentaire et une analyse. Alors il n'y a pas que Varmatin. Il y a aussi une offre locale aujourd'hui, médiatique locale. Il y a des radios comme Radio Côte-Varoise qui couvre. Il y a Mistral. Alors je ne sais pas si Mistral FM couvre en radio. Il y a BFM TV également. Varmatin aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, Varmatin. Et puis, il y a Info 83, nous, on y est souvent, Gilles. Effectivement. Effectivement, à part Info 83, Radio Côte-Varoise, en termes de support médias, je n'en vois pas d'autres là qui me viennent à l'esprit. Donc déjà, je vous remercie beaucoup pour cette couverture que vous nous faites l'honneur d'avoir. Mais voilà, c'est un peu, c'est peu malheureusement, quand on voit effectivement, comme vous le disiez, tous les différents supports qu'il existe sur le département. Voilà, donc on peut considérer ça comme un coup de gueule, non, Gilles ? Ou c'est tout simplement une réflexion ? Les deux. C'est surtout une tristesse. Je suis vraiment, je ne sais plus comment faire parce que j'ai rencontré les responsables des sports de Varmatin. Je pensais qu'on s'était compris. Et aujourd'hui, force est de constater que j'ai dû louper quelque chose. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. On me dit, comme l'a dit Yves au préalable, on me dit qu'on joue le samedi soir. Un match de basket à 21h45, 22h, c'est bouclé. Par contre, on n'a pas le temps de pouvoir passer sur le quotidien du lendemain. Il y a des clubs sportifs qui jouent le samedi soir qui, eux aussi, terminent plus tard dans la soirée et qui bénéficient d'articles dès le lendemain. Nous, on est obligés d'attendre le lundi. Et effectivement, il y a une frustration par rapport au lecteur qui aime le basket. Et puis, quand on voit ce matin, moi, j'ai vu l'article ce matin, je veux dire, on frôle l'overdose, si je peux dire. Le mot n'est pas approprié. Mais quand je vois que ce matin, j'ai un quart de page, j'en avais un tiers samedi, je me dis qu'on s'améliore. Gilles, quand on travaille dans un beau service des sports, comme est encore celui de Varmatin aujourd'hui, qu'on n'est pas capable de faire un compte rendu le lendemain d'un match qui se finit à 22h, il faut changer de métier. Il faut changer de métier. Parce que c'est l'adrénaline, c'est l'essence même du service des sports, de travailler en direct au dernier moment et à toute allure. Et je sais de quoi je parle encore une fois. Voilà, et surtout que pour apporter du moulin à Gilles Garcia, et puis nous, passionnés de sport, c'est qu'il y a un beau spectacle sur le parquet de l'espace 3000. Il y a du suspense, il y a de l'engagement, il y a du jeu. Il y a vraiment un beau spectacle. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. C'est vrai que ça a un peu plus de médiatisation de la part aujourd'hui des supports, comme BFM TV Var ou comme Varmatin, seraient les bienvenus. Gilles Garcia, félicitations pour la victoire. Encore une fois, là, ça va devenir compliqué maintenant. Il reste combien ? Six matchs maintenant, c'est ça ? À peu près, oui. C'est ça. Et alors là, chaque match va être pas facile à jouer. Comme tous les matchs d'ailleurs. C'est pas facile. Voilà, on est premier. On s'est donné les moyens d'être premier. Donc, tout le monde a envie de nous taper, ce qui me paraît normal. Donc, à nous d'être au-dessus du lot. Puis c'est tout. Gilles, c'est un clin d'œil qui me fait Thierry. Parce qu'il dit, il reste six matchs, ça va être très compliqué tout ça. Et en préparant l'émission, je disais, mais ça va être surtout compliqué pour les autres. Parce que le HTV écrase le championnat. Donc, quand tu viens jouer dans la salle du HTV, il y aura quatre matchs sur six au HTV. C'est plutôt eux qui vont être dans leur petit soulier que le HTV quand même. Enfin, je le pense sincèrement. Oui, mais eux, ils n'ont rien à perdre. Là, on joue Montbrison samedi soir. Montbrison est quatrième. Ils sont dans les points. Donc, c'est une bonne équipe, Montbrison. On les a tapés chez eux. Mais bon, ils viennent, ils n'ont rien à perdre. Et donc, voilà, je pense que le match de samedi soir va être un gros match, comme l'a été le match de golf, je jure. Vous allez jouer à guichet fermé ? J'espère. Moi, quand je disais ça, je pensais surtout à l'angoisse du président au bord du parquet. Parce qu'on regarde souvent Gilles Garcia au bord du terrain lors des matchs. Et effectivement, ça, c'est ce qui est difficile. Et surtout dans les six dernières journées. Mais en tout cas, un gros big up pour le HTV. Merci. Le message est passé, Gilles Garcia. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu ce matin dans votre émission. Voilà. Et donc, on sera sur le parquet du Hier Toulon-Var Basket, c'est-à-dire l'Espace 3000 face à Montbrison. Ça sera donc ce samedi. Tu sais, quand tu présides ou quand tu coaches un club de haut niveau ou même de jeunes, c'est très compliqué. Si tu vois le comportement de Fred sur un match de U15, de U13 et tout ça, c'est un engagement total. Donc, ils y mettent tout. Leur cœur, leur trip, leur savoir-faire. Tu ne peux pas rester indifférent devant des gens qui... Devant un club, devant une équipe. C'est vraiment des sentiments forts. C'est ça, le sport. Devant un investissement physique, parce que c'est du stress. Frédéric, on ne t'a pas fait intervenir par rapport à la... Comment dire ? Au dire de Gilles Garcia. Je vais décoller. Tu avais quelque chose à dire, peut-être ? La médiatisation, c'est important. Je vais le mettre à l'aise tout de suite. Il est submergé par les papiers sur le Racing d'Envaro Matin. Là aussi, pareil. Non, mais c'est vrai que je comprends le président. C'est un club qui est en redevenir, qui remonte. Apparemment, qui est un bon effectif. Un très bon entraîneur que j'ai eu la chance de connaître quand je jouais au Sporting à l'époque, qui était au HTV. Et voilà, ça fait plaisir de voir un club qui revient. Maintenant, il faut l'aider. Il faut l'aider. Médiatiquement, c'est vrai que c'est très important. Parce que les sponsors ont connu aujourd'hui l'importance des partenaires et des sponsors. Gilles Garcia est toujours avec nous, d'ailleurs. Vous avez entendu Gilles Garcia ? Qu'a dit ce qu'il y a d'Éric Merlieux ? Je vous remercie pour cet appel. C'est très gentil. Merci à vous. Voilà, merci Gilles Garcia. Et puis, on ne dit rien pour le match de samedi soir. Je ne sais pas ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Rien. On continue le déroulé de ce côté sport. Dans quelques mots, parce que tu vois que le déroulé du chrono, il est énorme. On reprend sur le cyclisme. Paris-Nice. Paris-Nice, Roglic, qui a enfin gagné une étape, une course par étape en France. Donc, c'est bien. Une belle course avec des rebondissements, avec des attaques, avec quelques Français qui se sont distingués. Madouas qui finit avec le maillot à poids. Donc, ça va. C'est un bon début de saison. Oui, et puis Christophe Laporte, le Varrois, le Touloday, il habite à côté d'ailleurs, qui a porté le maillot jaune également. Voilà, le cyclisme, le handball. On a reçu Stéphane Plantin. On n'a pas porté chance. Bon, il a reçu le premier à Metz, qui écrase le championnat. Donc, ça, c'est un peu prévu. Défaite 25-36. Encore une petite défaite à Nice. C'est dommage, parce que ça les handicap un peu dans la course au play-off. Donc, ils vont finir un peu en roue libre. Mais bon, je crois qu'ils sont en train de bâtir une très belle équipe pour la saison prochaine. Donc, on va peut-être se régaler encore au Palais des Sports l'année prochaine. Le Toulon-Métropole-Var-Handball qui reçoit Besançon, quatrième du classement dans cette Ligue Butagaz-Energie. Et puis, il y a chez les hommes également la Ligue Cui-Moli-Star League, Saint-Raphaël, qui s'est fait crucifier par le défenseur gauche de Nîmes. Ça a été à la dernière seconde, vraiment à la sonnerie, 31-32, défaite des hommes de Saint-Raphaël. Et puis, un événement, toujours en handball, noté sur vos agendas. Donc, les deux clubs phares du handball varois, donc le TMVH et le SRVHB, beaucoup de lettres, tout ça. Voilà, Toulon et Saint-Raphaël qui s'associent pour un événement handball exceptionnel au Palais des Sports de Toulon. Ça sera le 9 avril. Un billet pour deux matchs, 17h30, Toulon-Paris. Et puis, Saint-Raphaël-Montpellier, tout ça dans le cadre des championnats respectifs de ces deux clubs. C'est une belle idée, ça. Très, très belle idée, le 9 avril. Voilà, alors ça, c'est pour le handball. Jeux paralympiques, pour terminer. Très bon billet en défoncé. Ils finissent quatrième au classement général, des médailles. On a un dénommé Arthur Bochet, qui est, je crois, originaire de Grimaud, qui fait trois médailles, quatre médailles, trois en or, une en bronze. Donc, il y a des gens... Moi, ça me touche beaucoup, ces gens-là qui ont un handicap et qui arrivent à surmonter ça et qui ont un comportement exemplaire. J'ai regardé avec beaucoup d'attention les Jeux paralympiques. Vraiment, il y a des belles leçons de vie à tirer de ce spectacle. Et on va terminer avec le billet long et QFM. Donc, Quentin, Fillon, Maillet. Globe de cristal. Le digne successeur de Fourcade. Voilà, il a pris le relais. Il a gagné le classement général. Globe de cristal. Voilà, chapeau à lui. Et puis, le billet long français a de beaux résultats, garçons et filles. Voilà. Et chapeau à toi, pour ce côté sport exceptionnel. On a pris beaucoup de temps à parler du Paris Saint-Germain. On s'inquiète de ce club. On a dit que des choses bien. On a dit que des choses bien. Mais on voudrait voir, même si on est dans Marseillais de cœur, Frédéric Merieux, on aimerait bien voir un club français remporter la Ligue des champions. C'est vrai. C'est dur à dire. Merci, Frédéric Merieux. Merci à vous. C'était un très, très bon moment. Et merci à Gilles Garcia aussi. Et merci à Gilles Garcia également. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada